Tu es célibataire, tu en as marre d'être célibataire et tu ne comprends pas pourquoi chaque personne que tu dates, ça se transforme en flop. Cette vidéo est faite pour toi. Salut YouTube, comment ça va ? Je suis très contente de faire cette vidéo qui je pense est absolument essentielle pour toutes celles et ceux qui me disent « Mais je comprends pas, je dois avoir un problème. À chaque fois que je commence à m'attacher à quelqu'un, ça merde. La personne part en courant. Ou alors encore pire, j'ai vraiment cru à cette histoire et au final, au bout de trois mois, je sais pas pourquoi, il ou elle s'est barré comme ça, sans explication. Ne t'inquiète pas, il y a des explications. Il y a des moyens d'éviter ça. Donc dans un premier temps, je vais vous faire mon petit avant-propos parce que je sais que ça vous fait kiffer. Et ensuite, on va passer à vos red flag datings, les drapeaux rouges, les panneaux de signalisation, les fameux, que je vous ai demandé de m'envoyer, comme d'habitude, sur Instagram. Donc sans plus attendre, nous allons commencer cette vidéo parce que j'ai vraiment hâte de vous parler de tout ça. Ok, pour cet avant-propos, je me suis même pas fait de notes. Ça risque d'être un peu fouillie, mais c'est pas grave. Toi et moi, on se connaît, t'as l'habitude de regarder mes vidéos, alors tu vas tout comprendre. D'une manière générale, dans tous les rendez-vous que j'ai pu avoir sur mon site Utile Futile, dans tous les messages que vous avez pu m'envoyer sur Instagram, avec toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu la chance de discuter de leurs histoires d'amour, oui, Booba est un peu relou, je me suis rendu compte que ce qui pêche dans ces fameux dates qui finissent par tomber à l'eau au bout de moins de trois mois, c'est que je suis en face d'une personne qui ne cherche pas l'amour. Je suis très 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 souvent en face d'une personne qui cherche à être en couple. Et c'est une vraie différence. Quelqu'un qui va chercher l'amour, c'est quelqu'un qui va arriver à un date, regarder la personne, apprendre à la connaître, et se poser la question magique de est-ce que cette personne me plaît ? Est-ce que cette personne m'intéresse ? Ça, c'est quand tu cherches l'amour, de façon saine et équilibrée. Quand tu arrives à un date, et que tu te poses la question de est-ce que je lui plais ? Est-ce que je suis assez bien pour lui ou pour elle ? Est-ce que je suis bien habillée ? Est-ce que je vais l'intéresser ? Là, tu ne cherches pas l'amour. Tu cherches à être en couple. Parce que la vérité, c'est que, évidemment, chercher l'amour, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, toi, ton seul et unique problème, c'est est-ce que la personne en face va te correspondre oui ou non ? Si tu polarises toute ta tête sur le problème de est-ce que je vais lui plaire ? C'est la preuve que tu ne cherches pas l'amour. C'est que tu cherches à être aimé. Alors, tu me diras, c'est bien la moitié du voyage, mais si tu cherches à être aimé par quelqu'un dont tu ne t'es même pas posé la question de si toi, t'avais envie de l'aimer en retour, tu peux être sûr et certain ou certaine que ça va flopper. Et vraiment, si tu fais partie de ces gens-là qui ont tendance à dire putain, je comprends pas, ça finit toujours par merder, je sais pas ce qui se passe, réfléchis vraiment à ce que je suis en train de te dire. Parce que tu sais, c'est très facile de se dire non, non, mais vas-y, moi, je suis évidemment pas comme ça, mais bien sûr que non. Évidemment, je fais attention à qui je date, évidemment que je me pose la question de si je leur plais ou pas, évidemment que je me pose la question de s'ils me plaisent ou pas. Mais réfléchis-y vraiment à deux fois. Parce que toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu la chance de discuter par rapport à ça, qui étaient dans ce cas-là, au début, elles me servaient le discours de mais non, mais nan, mais n'importe quoi, évidemment que le mec me plaisait avant que j'aille faire un date avec lui, sinon j'y serais pas allé. Bien entendu, mais attention, il y a une vraie différence entre la personne était un peu sympa sur l'application de rencontre, elle te plaît, donc t'es allé au date en te posant la question de si toi aussi tu allais lui plaire et la personne était un peu sympa sur l'application de rencontre, c'est cool, t'es allé au date et en allant au date, tu lui as posé des questions sur ses valeurs, sur ce qu'il ou elle recherche, sur son mode de vie, sur son rythme de vie. Parce qu'en fait, c'est ça qui va faire que tu sais si oui ou non tu es en face d'une personne qui potentiellement pourrait te plaire. Et donc pour en revenir au titre de la vidéo, les fameux red flag dating, je sais même pas si je vais l'appeler comme ça parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre de prime abord, mais le premier red flag, pas notre signalisation si tu préfères, à avoir en tête lors d'un date, c'est même pas par rapport à l'autre, c'est par rapport à toi. Premier point, est-ce que t'as eu besoin de te pimper à la mort qui tue ou est-ce que t'y allais normal ? Alors attention évidemment, il s'agit pas non plus d'y aller avec les cheveux gras en n'ayant pas pris de douche depuis 8 jours et sans avoir fait un petit effort, bien entendu, tu te présentes à un date, évidemment que tu t'es pimpé, mais attention, il y a une vraie différence entre eux, je me pimpe à la mort qui tue parce que j'ai vraiment envie de lui laisser aucune chance et, bah voilà, j'ai fait un petit effort, je pars à un date, bisous. Ça, c'est le premier red flag et il t'incombe à toi. Dans quel état d'esprit tu pars à ce date ? Si tu y vas en mode, bon, ok, j'ai fait un petit effort, mais voilà, je suis tel que je suis, tu as évidemment plus de chances de te retrouver dans le bon état d'esprit qui est, je suis tel que je suis, je ne me pose pas d'abord la question de est-ce que je vais lui plaire, date, je pense, c'est est-ce que toi tu vas me plaire ? Donc moi, je me pimpe un peu parce que c'est un date, parce que c'est le jeu, mais la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que toi tu vas me plaire ? Donc, premier red flag, c'est ça, je sais, il est surprenant, mais pour le coup, j'en suis absolument convaincue. Deuxième red flag, et c'est toujours à toi qu'il incombe, ce red flag, c'est à quel point tu vas vraiment t'intéresser à la personne ? Parce que, ok, admettons, tu t'es pimpé un peu, mais pas trop, etc., comme on vient de le dire, c'est cool. Et là, tu te retrouves en face d'un Alphonse ou une Gertrude qui te dit, bah moi, là, je sors d'une rupture ultra compliquée, j'ai qu'une seule envie, c'est de faire la teuf. Si tu passes outre ce genre de choses, ce red flag, il faut absolument que tu le vois. Si tu sais ce que tu recherches, admettons, tu recherches du sérieux, en tout cas, idéalement, t'aimerais bien croiser la personne avec qui t'auras envie de te poser pour construire quelque chose de stable. Si tu te retrouves face à quelqu'un qui t'envoie tous les signaux de j'ai envie de m'amuser, et que tu choisis de fermer les yeux là-dessus, et que tu choisis de continuer à voir cette personne en te disant des conneries du style avec moi ce sera différent, ou alors peut-être qu'il ou elle finira par tomber l'offre de moi et donc peut-être qu'il ou elle changera d'avis. Non, non, non. Ça, pareil, c'est un énorme panneau de signalisation qu'il ne faut pas éviter. Tu peux pas fermer les yeux face à cet état d'esprit là. Et d'ailleurs, ça revient exactement à ce que j'essayais de t'expliquer tout à l'heure. L'idée, ce n'est pas de taire ce que tu veux vraiment pour que l'autre s'intéresse à toi ou pour que l'autre se dise que ah, tu lui plais. Non, on s'en fout de si tu vas plaire ou pas à l'autre. La seule chose qui t'intéresse, c'est est-ce que l'autre te plaît ? Alors, j'entends, ce que la personne recherche, ce n'est pas forcément parallèle à sa personnalité et évidemment que ce n'est pas parce que la personne ne cherche pas du sérieux qu'elle ne va pas te plaire. Mais en fait, c'est là qu'il faut être fort, c'est là qu'il faut être malin. Si tu te retrouves face à quelqu'un qui, oui, a l'air de te plaire, mais qui ne recherche pas du tout la même chose, c'est que cette personne n'est pas faite pour toi, en tout cas pas maintenant. C'est que vous vous êtes rencontrés au mauvais moment. Parce que vraiment, ça pour le coup, je vous le sors à toutes les sauces dans mes vidéos en ce moment. Si tu ne recherches pas la même chose que la personne en face de toi, c'est toujours celui ou celle qui cherche le plus haut, le plus compliqué à avoir, style du sérieux, qui va se casser la gueule et qui va avoir mal. Donc si c'est toi qui recherches du sérieux et que tu te retrouves face à quelqu'un qui a envie de s'éclater, cette personne n'est pas un connard ou une connasse pour autant. C'est juste que cette personne ne veut pas la même chose que toi. Et comme toi tu veux plus, c'est toi qui va être triste. Tu vois la différence ? Donc voilà, s'il y a bien un deuxième red flag à ne pas oublier, c'est « Aie bien en tête ce que tu recherches et refuse de fermer les yeux si la personne t'informe honnêtement en plus qu'elle a tel ou tel point qui ne correspond pas du tout à ce que tu recherches. » Et là je te parle de type de relation, mais ça peut être aussi dans la personnalité, ça peut être dans le rythme, dans le mode de vie. Imagine, t'es ultra casanier ou casanière, t'aimes pas sortir. Voilà. Toi, ton kiff, ce que tu recherches vraiment, c'est des soirées cocooning avec ton amoureux ou ton amoureuse à regarder Netflix parce que tu kiffes trop. Ou Amazon Prime ou quoi, parce qu'on va venir par croire que je suis en partenariat avec Netflix. Si tu te retrouves en date face à quelqu'un qui t'explique que pour lui ou elle, sortir en boîte tous les Saturday nights, c'est la folie, c'est le rendez-vous de la semaine à ne pas louper, tu sais que tu es en face de quelqu'un qui ne comblera pas ce point-là. Alors bien entendu, si tu t'en fous, si c'est pas très grave, bah ça passe. Mais si c'est quelque chose d'ultra important pour toi, ces soirées cocooning, d'avoir ton mec ou ta meuf vraiment très souvent avec toi, rends-toi compte, ne ferme pas les yeux sur les informations que la personne en face te donne. Les dates, c'est fait pour apprendre à connaître la personne, notamment si tu cherches à te mettre en couple de façon sérieuse et stable. Et honnêtement, toutes les personnes qui sont dans ces cas-là où à chaque fois, au bout de trois mois, ça finit par péter, c'est parce que les gars, les meufs, vous fermez les yeux sur ces points absolument essentiels. Très simplement, si t'en as marre que ça floppe à chaque fois, mais à la limite, fais carrément une liste à l'écrit, mais sois bien conscient ou consciente de ce que tu veux, mais surtout de ce que tu ne veux pas. Exemple typique, Gertrude, elle a une vie tranquillette, elle n'aime pas trop sortir, les boîtes de nuit, c'est plus son truc, elle est un peu jalouse, elle manque un petit peu de confiance en elle et elle a une petite peur de l'abandon. Cas classique. Gertrude, si elle se retrouve en date face à un Alphonse qui va lui dire un truc du style « Ah ouais, moi j'ai que des copines, je sors tout le temps avec elle, on joue tout le temps au jeu de la bouteille, ha ha, action vérité, ha ha, on se roule des pelles tous les week-ends », évidemment que tu ne peux pas fermer les yeux là-dessus, même si Alphonse est très beau, même si Alphonse est très séduisant, même si Alphonse a toutes les autres qualités requises, mais celle-là, ça pêche, si en tant que Gertrude, tu sais que tu es un peu jalouse, que tu manques un peu de confiance en toi, ne rentre pas là-dedans, parce que évidemment tu vas péter un plomb si Alphonse a l'habitude de rouler des pelles à ses copines, tu vois. Alors bon, là je te fais un cas un peu extrême, mais soyez honnête avec vous-même les gars. Un date, c'est fait pour apprendre à connaître l'autre et pourquoi on apprend à connaître l'autre ? Pour savoir s'il ou elle nous plaît à nous. On s'en fout de plaire à l'autre. Toi, tu n'as rien à faire pour plaire à l'autre. La seule chose que tu dois faire pour plaire à l'autre, c'est d'être toi-même. Contente-toi d'être toi-même et de ne pas mentir sur qui tu es, comment tu vis, ce que tu recherches, comment tu te comportes, bref, toi quoi. Parce que c'est ça qu'on recherche, de l'authenticité, de la vérité. Ça sert à rien d'essayer de dire un truc du style « Ouais, non mais moi je déteste sortir, c'est clair, j'ai horreur des boîtes de nuit » parce que t'as capté que la personne en face n'aimait pas ça. Si c'est pas vrai, si tu kiffes sortir, et bien tu le dis. Parce que potentiellement, qu'est-ce qui va se passer si tu kiffes sortir et que tu sors avec un Alphonse ou une Gertrude qui ne supportent pas de sortir ? Ça va péter. Il va y avoir des crises de jalousie parce que Gertrude ou Alphonse ne voudra pas que tu sortes. Toi, tu vas péter un plomb parce que tu te sentiras privé de ta liberté. Et même si pendant deux mois, ça aura très bien fonctionné parce que vous étiez trop contents, c'était le love du début, etc. Il y a un moment où chasse le naturel et reviens au galop. Et que ce soit dans tes espérances ou que ce soit dans ta personnalité, ne mens pas sur qui tu es. Et ne ferme pas les yeux sur les points qui ne te plaisent pas chez l'autre. Parce que tôt ou tard, ça finira par t'éclater à la gueule. Et donc, le dernier red flag que j'ai à te donner, après on passe à vos histoires parce que je pense que ça va permettre de bien compléter cette vidéo, c'est pile la situation où il s'est passé tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que tu t'es pimpé à balle ou alors t'as capté que la personne en face de toi avait vraiment des points qui n'allaient pas matcher avec toi, que ce soit sur ce qu'il ou elle recherche, sur sa façon de vivre, sur son rythme de vie, son mode de vie, ses valeurs et que tu choisis de revoir cette personne. S'il y a un truc comme ça qui vient de se passer et que tu décides en ton âme et conscience de revoir cette personne en te disant qu'on sait jamais, c'est le pire red flag ever. Si tu fais ça, si tu retournes voir quelqu'un dont tu sais que ça va pas fonctionner parce qu'il y a un des points qu'on vient de voir qui ne matchait pas avec toi, honnêtement, arrête de venir pleurer en disant que ça fonctionne pas. Je sais que c'est hyper frustrant de dire à quelqu'un qui nous plaisait potentiellement physiquement avec qui on passait du bon temps non, je ne veux plus te revoir. Je sais que c'est hyper difficile, je sais que c'est hyper frustrant parce que, en plus, on a cette espèce de côté de « Ah, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, vas-y, j'essaye ! » Et bien entendu, tu peux essayer, hein. Mais si tu essayes en te disant « Vas-y, on sait jamais ! » et que ça pète encore au bout de trois mois, honnêtement, il faudra arrêter de venir pleurer parce que c'est exactement ça le problème. On a tous et toutes tellement envie d'être en couple. On a tous et toutes tellement envie d'être aimés. Alors, je parle de celles et ceux qui ont très envie d'être en couple, bien entendu. Mais on rêve toutes et tous tellement de l'amour qu'on oublie l'étape la plus importante pour arriver à l'amour, c'est de trouver la bonne personne. Et si tu cherches à accéder à l'amour sans chercher la bonne personne, à savoir t'intéresser à l'autre et capter s'il ou elle te plaît vraiment, tu n'atteindras jamais l'amour, sauf chance extraordinaire. Ça arrive, bien entendu. Mais ça court pas les rues, cette chance-là. Donc, soyez malin et maligne. Si t'en as marre de souffrir en amour, si t'en as marre que tes histoires pètent au bout de trois mois, regarde encore cette vidéo si ça peut te faire du bien, mais rends-toi compte qu'il y a forcément des red flags sur lesquels tu t'assois. Il y a forcément des choses que tu refuses de voir. Et potentiellement, c'est pour ça que j'en parlais au tout début de cette vidéo, si tu te dis mais non mais je comprends pas, il n'y a rien que je fais mal, c'est sans doute que tu démarres la relation en te disant j'espère que je vais lui plaire plutôt que j'espère qu'il ou elle va me plaire. Parce que tu cherches quelqu'un avec qui toi tu vas te sentir bien. Pas quelqu'un qui va se sentir bien avec toi. Pas quelqu'un qui va te faire l'honneur enfin de t'apprécier. Non, toi tu sais ce que tu vaux, tu sais qui tu es et surtout tu sais ce que tu veux. Tu veux quelqu'un qui t'aime tel que tu es et tu as envie d'être avec quelqu'un que tu aimes vraiment. Pas quelqu'un qui te met au désespoir, pas quelqu'un qui te met en insécurité affective, pas toutes ces choses là. Donc sois honnête avec toi-même. Si tu pars à un date, vas-y en apprenant à connaître la personne et ne ferme pas les yeux sur tous les points qu'on vient de voir. Parce que si tu captes ces red flags et que tu choisis en ton âme et conscience de revoir cette personne, alors je te le dis, il est là ton problème. C'est que tu as tellement besoin qu'on t'aime, tu as tellement besoin d'accéder à l'amour que tu t'oublies toi-même. Et ça, honnêtement, c'est la pire des choses qui puisse t'arriver en amour. En tout cas, en début d'amour. Voilà, c'était là mon avant-propos. J'espère que c'était clair. On va passer à vos histoires Instagram. C'est parti. Ah oui, tiens, très intéressant. C'est vrai que moi, je me suis vraiment basée sur toi et tes propres red flags. Mais c'est vrai qu'il est intéressant parfois de s'intéresser à l'autre, n'est-ce pas ? Je te lise comme dit Gertrude, et n'avait de disponibilité que quand il le voulait bien. Hashtag red flag. Alors oui, effectivement, au-delà de la compatibilité, il y a aussi un vrai problème d'intérêt en fait. Si tu te rencontres au fur et à mesure des dates et au fil du temps qui passe, n'est-ce pas ? Que la personne n'est pas vraiment dispo ou alors que vraiment, t'es pas du tout sa priorité, c'est évidemment un red flag et c'est que potentiellement, il faut que tu lâches un petit peu du lest sur cette histoire et même peut-être que tu te désintéresses de cette histoire. Je t'explique pourquoi. Toi, en tant qu'être humain, on est d'accord que s'il y a quelqu'un que tu kiffes, à qui tu t'intéresses vraiment, qu'est-ce que tu fais ? Tu essaies de voir cette personne ou en tout cas, tu attends au moins avec impatience un message de la part de cette personne. Et si cette personne te propose de vous voir, on est d'accord que t'as très 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 envie de dire « Ah oui, d'accord, ok, tout de suite ! » et tu fais en sorte que ce moment arrive et bien entendu le plus rapidement possible. Or, si à l'inverse, tu te retrouves face à quelqu'un qui va te dire quelque chose du style « Ah ouais, bah attends, je suis un peu débordée là en ce moment, je peux te redire ça dans deux semaines parce que c'est vrai que là, franchement, je manque de temps », c'est que de toute évidence, tu n'es pas sa priorité. Alors attention, tu viens de rentrer dans sa vie donc bien entendu, il va pas réagir au quart de tour en mode « Ah ouais, vas-y, on se retrouve dans une heure, trop cool ! » Parce qu'il y a un moment, il faut se respecter. Mais il y a une vraie différence entre « Je suis pas dispo avant dans deux semaines » et « Ah putain, j'ai une semaine compliquée, mais vas-y, attends, je te rappelle dans une heure et je te dis quand est-ce qu'on peut se voir, tu me diras que t'es dispo. » Il y a une vraie, vraie différence. Quelqu'un qui est trop débordé pour te voir, c'est évidemment quelqu'un qui ne s'intéresse pas à toi de la même façon que tu t'intéresses à lui ou à elle. Et ça, pareil, il faut ouvrir les yeux, il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter de se bercer d'illusions. Tu ne recherches pas quelqu'un qui n'a pas le temps pour toi, tu sais que c'est vrai. Alors pourquoi tu continues à courir derrière cette personne ? Parce qu'elle est inaccessible ? Parce que tu as mis son visage à lui ou à elle sur ton fantasme de l'amour ? Mais non, la personne qui te convient, la personne qui te correspond, c'est quelqu'un qui est disponible pour toi, alors arrête de courir derrière des gens qui ne sont pas disponibles pour toi. Arrête de courir derrière des gens qui n'ont pas le temps pour toi. S'ils n'ont pas le temps pour toi, c'est qu'ils ne te mettent pas dans leur priorité. Et s'ils ne te mettent pas dans leur priorité, c'est évidemment qu'ils ne s'intéressent pas autant à toi que tu t'intéresses à eux. Donc, next. Pareil, bien entendu, tu peux continuer en te disant « Ah, on ne sait jamais, peut-être que ça changera. » Mais honnêtement, vas-y, essaye, va au bout de l'histoire et puis tu re-regardes cette vidéo et tu entends ce son « Je te l'avais bien dit. » Je suis désolée, mais c'est la vérité. Ah oui, tiens, on n'a pas parlé de l'instinct et Gertrude, elle en parle et elle se rend compte que putain, il est temps enfin qu'elle écoute son instinct. Je te dis ce qu'elle raconte. « Coucou Nat, j'espère que tu vas bien. » « Ça va très bien, merci. » « Je sors d'une relation de 3 ans où mon mec m'a trompé pendant les 9 derniers mois. » « Dans ma relation précédente, mon mec m'avait trompé pendant 3 mois et celle d'avant aussi. » Bref, Alors oui, effectivement, c'est un point hyper important, ma Gertrude. Tu sais, parfois, tu sais pas pourquoi, tu te retrouves face à des gens ou à des situations où tu te dis « Je le sens pas. » Et très souvent, pareil, hein, cette petite voix dans notre tête nous dit « Allez, c'est pas grave, on va voir ce qui se passe. » C'est terrible, là ! « Mon Dieu, il n'y a plus de luminaire du tout dans cette vidéo, là. Qu'est-ce qui se passe ? » C'est comme si on était accro au jeu de la vie. On sait que ça pue, on sait que ça va mal se terminer, mais on se dit « Allez, vas-y, j'y vais quand même. » C'est terrible. Et en même temps, je sais, je comprends, c'est hyper excitant et t'as envie de voir ce qui va se passer. Maintenant, si, encore une fois, tu te retrouves dans cette situation où t'en as marre, l'histoire se répète et, encore une fois, quand l'histoire se répète, c'est que tu n'as pas compris la leçon, tes histoires finissent toujours par merder dans le même sens, c'est qu'il y a des red flags qu'il faut que tu gardes en tête. Et si ton instinct te dit « Tu ne sais pas pourquoi, mais juste tu le sens que ça pue, n'y va pas. » Ou alors, tu sais quoi, fais le test. À chaque fois que ton instinct va te dire que ça pue, garde-le bien en mémoire, même limite, tu le notes sur ton téléphone parce que c'est le genre de choses qu'on a tendance à oublier. Tu écris « Voilà, on est tel jour, telle est la situation, je sens que ça pue, mais je vais aller voir quand même pour voir parce que je suis trop curieux ou curieuse » suite au prochain épisode. Et après, tu vois comment ça se passe. Selon le taux de réussite ou de fail, tu sauras si oui ou non il faut que t'écoutes un petit peu plus ton instinct. Mais parfois, ça ne s'explique pas, mais ton instinct te dit juste « Non, n'y va pas, ça pue. » Et bien entendu, tu ne pourras jamais savoir si t'avais raison ou pas. Mais de temps en temps, ça fait du bien de s'écouter quand même, surtout quand l'histoire se répète. Témoignage très intéressant de la part de Gertrude parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, j'ai tendance à dire « Eh, non, 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 il faut stopper, il faut arrêter de se dire « Allez, vas-y, j'y vais pour voir. » Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont complètement à l'inverse. C'est le cas de Gertrude, tu vas comprendre. Coucou Nade, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Mon souci est que j'ai peut-être justement tendance à voir trop de red flags un petit peu partout lors de mes dates et du coup, je reste seule par peur de tomber sur quelqu'un de négatif. C'est toujours pareil, question d'équilibre, un peu mais pas trop les gars. Le genre de red flag sur lequel je tombe, c'est par exemple si la personne me confie être jalouse en couple ou alors si elle indique être dépendante et ou qu'elle sort beaucoup. Au final, c'est un petit peu subjectif dit comme ça mais ça me bloque directement et il m'arrive même de ne pas aller jusqu'à la rencontre. J'ai l'impression que les sites de rencontres nous rendent ultra sélectifs, peut-être trop. Qu'en penses-tu ? Penses-tu qu'on doit faire confiance à son instinct ? Est-ce qu'on se sent quand c'est la bonne personne ? Je t'embrasse, merci pour tes vidéos. Hashtag red flag. Merci, merci, merci ma Gertrude de nuancer tout ce que je viens de dire parce que c'est vrai que moi je pars toujours dans un sens mais bien entendu que si tu fais partie de ces gens qui ont très peur de l'engagement, de ces gens qui ont très peur de tomber sur quelqu'un de négatif comme tu le dis, bien entendu qu'à un moment donné si l'histoire se répète c'est-à-dire que tu ne vas même pas au date ou alors que t'as tellement peur que t'as jamais été en couple alors que tu as envie d'être en couple c'est qu'il faut comprendre la leçon. Toi, ton red flag à toi contrairement à tout ce que je viens de raconter c'est que t'y vas dans une optique défensive déjà tu pars du principe que la personne ne va pas te plaire et du coup tu cherches la petite bête pour valider le fait que ah oui c'est bien ce que je pensais la personne n'allait pas me plaire allez ciao, next et parfois tu te dis ça avant même d'avoir rencontré la personne alors attention, attention, attention c'est toujours pareil la vie est une question d'équilibre toi même tu sais l'in yang, l'eau, le feu, la terre, l'air enfin tu vois, équilibre personne, absolument, personne n'est parfait personne, absolument, personne ne te correspondra à 100% c'est la raison pour laquelle très souvent dans mes vidéos je parle de besoin essentiel non, tu ne trouveras pas le sosie de Brad Pitt exactement avec zéro jalousie avec beaucoup d'amis mais surtout aucune fille qui ne sort jamais mais qui est d'accord pour sortir avec toi et tes copines enfin tu vois tu ne trouveras jamais la pièce de l'ego parfaite qui rentrera dans ton château ça veut rien dire mais je suis sûre que t'as compris l'idée quand tu rencontres quelqu'un quand moi je te propose de réfléchir à si la personne te plaît ou pas je te parle de besoin essentiel par exemple imaginons t'es une Gertrude qui a besoin de beaucoup d'amour t'es une Gertrude qui a tendance à manquer de confiance en toi donc t'as besoin de beaucoup être rassuré et t'es une Gertrude hyper bisounours ou t'as besoin d'être très souvent avec ton mec par exemple ça, ça fait trois besoins essentiels comme t'as besoin d'être très souvent avec ton mec t'as besoin d'un mec qui a envie qui aime passer du temps avec sa meuf ou d'une meuf d'ailleurs qui aime passer du temps avec sa meuf t'as compris comme t'as tendance à manquer un petit peu de confiance en toi tu as besoin de quelqu'un qui te rassure énormément et qu'est-ce que je disais en troisième enfin bref tu sauras comprendre tes besoins essentiels sont évidemment essentiels et le reste bien entendu il faut être capable de faire des concessions parce que encore une fois tu ne trouveras jamais la personne parfaite telle que tu l'as écrite dans ton journal intime peut-être qu'elle existe mais bon déjà pour la trouver c'est très compliqué mais surtout la personne parfaite pour toi c'est simplement quelqu'un qui saura t'aimer tel que tu en as besoin et quelqu'un qui bien entendu t'attirera autant que ce dont tu as besoin parce qu'attention là-dessus on ne peut pas négocier tu as évidemment besoin de quelqu'un qui t'attire besoin de quelqu'un qui t'intéresse mais aussi qui s'intéresse à toi donc ma Gertrude dans ton cas là comme tu as tendance à être trop sur la défensive essaie de t'ouvrir un petit peu l'esprit essaie de laisser une chance aux gens en faisant mais même une liste encore une fois si tu veux l'écrire fais-le rends-toi compte de quels sont tes besoins essentiels quelles sont les choses aussi que tu ne veux surtout pas et quand tu rencontres quelqu'un imaginons oui effectivement il y a un petit défaut parce que tout le monde en a des défauts j'en ai Beyoncé en a Macron en a Kim Kardashian en a tout le monde en a donc quand tu te retrouves face à un petit défaut tu y réfléchis tu relativises et tu te poses la question merveilleuse de 1 est-ce que ça entache mes besoins essentiels oui non si la réponse est non tu te poses la deuxième question qui est est-ce que ça figure sur la liste de ce que je ne veux surtout pas oui non et si la réponse est non c'est que tu peux y aller mais c'est toujours pareil évidemment il faut pas se lancer corps et âme dans une histoire qui risque de ne pas fonctionner et en même temps c'est pas parce que la personne te fait part d'un de ses défauts que ça y est oh là là il faut prendre ses jambres à son cou tout le monde a des défauts si tu cherches la personne qui n'a pas de défauts tu ne la trouveras pas et tu resteras seule toute ta vie donc à toi de voir peut-être que ça peut te correspondre mais ce serait dommage quand même de passer à côté d'une vie amoureuse parce que tu n'aurais pas intégré que la personne sans défauts n'existe pas d'ailleurs toi-même tu as des défauts il faut en avoir conscience donc j'espère que ça t'aidera un petit peu allez on termine sur Gertrude qui nous donne un bon red flag c'est vrai pour moi un red flag c'est quand il parle de ses ex et qu'il n'en dit que du mal hashtag red flag effectivement quelqu'un qui va déjà parler de ses ex c'est qu'il y a un problème c'est que l'histoire n'est pas terminée alors attention on peut avoir bien entendu une petite conversation sur les ex etc se raconter quand a été notre dernière relation combien de temps ça a duré pourquoi on s'est séparé mais attention quelqu'un qui va t'expliquer que son ex était une pute une salope ou un connard un enculé un ce que tu veux alors ça peut être le cas peut-être que cette personne sort d'une relation très compliquée mais si comme par hasard tous ses ex ou toutes ses ex sont des putes des salopes des traînés des enculés des connards des fils de putes des ce que tu veux c'est potentiellement que la personne manque un petit peu de remise en question parce que dans une histoire on est toujours deux par quelqu'un ça fait mal mais si c'est à chaque fois c'est sans doute que cette personne a sa part de responsabilité qu'elle est juste incapable de l'avoir et ça c'est un vrai vrai red flag donc attention à ça et j'en profite aussi pour rebondir toujours sur les ex encore une fois parler de ses ex ça peut être tout à fait normal c'est ton passé amoureux c'est ton passif et oui ça rentre souvent dans la conversation maintenant quelqu'un qui va tout ramener à ses ex attention red flag quelqu'un qui écrit toute la journée à son ex d'il y a trois mois red flag c'est que potentiellement cette histoire n'est pas terminée donc attention tu cherches par définition quelqu'un qui est disponible émotionnellement pas quelqu'un qui pense encore à son ex et pareil quelqu'un qui pense encore à son ex même s'il ou elle a tous les points réunis pour être la personne parfaite pour toi y retourner c'est un red flag et tu le sais si cette personne bien qu'elle ait l'air parfaite pour toi pense à quelqu'un d'autre c'est qu'elle n'est pas faite pour toi c'est que c'est pas le bon moment donc à la limite attends arrêtez de vous voir et retourne le ou la voir dans six mois mais ce n'est pas le bon moment tu sais parfois il y a des personnes qui ne sont pas les bonnes personnes simplement parce qu'on les rencontre au mauvais moment donc ça il faut le garder en tête voilà je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les red flag dating j'espère que ça t'a plu j'espère que ça t'a intéressé j'espère que ça t'a appris des choses en tout cas si ça t'a aidé n'hésite pas à mettre un pouce bleu c'est important pour moi ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis ça récompense mon travail donc double emploi tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube si tu le souhaites comme ça tu pourras voir toutes mes prochaines vidéos tu peux cliquer sur la cloche même si tu aimes les notifications et si jamais je sors une vidéo tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h facile à retenir pour pouvoir participer aux prochaines vidéos tu l'auras compris c'est sur Instagram que ça se passe donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer mes vidéos donc je t'attends de sa présence sur Instagram et alors si t'es pas très branché Instagram ou alors que t'as juste envie de discuter avec moi en direct et surtout en privé de ton histoire figure-toi que c'est possible j'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi tu peux choisir pour me raconter ton histoire un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas selon si t'as beaucoup de choses à me dire des questions à me poser etc et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise pour ma part j'ai une vraie préférence pour le téléphone et la visio parce que quand on s'entend on peut quand même se dire beaucoup plus de choses maintenant si t'es très timide ou que pour le premier rendez-vous tu veux faire à l'écrit tu fais comme tu sens l'important c'est que tu te sentes à l'aise et alors surtout 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 si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas parce que t'as peur de me déranger ou que sais-je déjà je te le dis tu ne me déranges pas et surtout c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous donc surtout tu n'hésites pas tu n'as pas peur au pire ce sera une bonne occasion pour sortir de ta zone de confort utilefutile.fr le lien est dans la barre de description je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée ce sont les abonnés de Diamant ils sont là pour me soutenir c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5€ par mois ou plus d'ailleurs si tu veux que tu peux n'hésite pas et moi pour les remercier de tout ce soutien je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble je leur fais régulièrement des live Facebook exclusifs rien que pour eux et tu l'auras compris tout le monde est très gentil très accueillant très bienveillant donc pareil si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas que t'as peur ou quoi que ce soit surtout tu n'hésites pas tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant tout ceci étant dit merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo je te fais des très très gros bisous ciao